Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah ben, ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc, bienvenue à tous les nouveaux. Et donc, on va prolonger un peu cette conférence de Spinoza qui portait déjà, évidemment, sur des questions. La question de la sagesse est présente chez Spinoza, puisque c'est un éminent philosophe qui a essayé de vivre une vie de sage. Et je vous en avais beaucoup parlé. Mais on va parler aujourd'hui à la fois de la sagesse de manière très générale, et puis on va parler de méditation. Et on va non seulement parler de méditation, mais on va méditer. Parce qu'à quoi ça sert de parler du silence ? Vaut mieux pratiquer le silence. Et donc, on le fera ensemble. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la sagesse. Alors la sagesse, quand on utilise ce mot, c'est pas très réjouissant. Parce qu'on pense tout de suite à « Sois sage et tais-toi ». C'est ça qu'on nous a dit, enfant, sois sage, ça veut dire « tais-toi ». Ça veut dire « sois très raisonnable ». Ça veut dire « ne fais pas de bruit ». Ça veut dire « tiens-toi tranquillement ». Et à l'idée de sagesse, et un peu associée, je dirais inconsciemment, l'idée de prudence, l'idée de ne pas prendre de risques, être sage, c'est quelque chose d'un peu timoré, finalement. Et c'est pas ça du tout la sagesse dans la tradition philosophique. Ça, c'est la sagesse morale, héritée du XIXe siècle, à la fois de la philosophie kantienne, qui est la morale du devoir, « tu dois faire ça ». Et c'est la morale chrétienne, catholique et protestante, qui s'est rigidifiée dans quelque chose où, finalement, la vie devient très moralisante, « on doit faire ça, il faut faire ça ». Et je trouve que c'est pas du tout stimulant. Alors que la sagesse, telle qu'elle a été conçue par les anciens, à savoir à la fois les grands philosophes de l'Antiquité, que ce soit les stoïciens, les épicuriens, les platoniciens, les aristotéliciens, les cyniques, et que ce soit les sages de l'Antiquité orientale, je pense à Chang-se, Lao-tse, au Bouddha, aux Upanishads, la sagesse, elle est beaucoup plus joyeuse. Au fond, la sagesse, c'est quoi ? La sagesse, c'est la quête du bonheur. Et pour les anciens, c'est une question essentielle. Et ils se posent la question, comment être heureux de manière profonde, de manière durable, de manière globale ? Il ne s'agit pas uniquement de satisfaction passagère. Il s'agit de rechercher un état dans lequel notre bonheur ne dépend plus des hauts et des bas de la vie. Dans laquelle notre bonheur ne dépend plus des événements extérieurs. Or, spontanément, notre bonheur, il dépend beaucoup des événements extérieurs. Si vous avez un bon job, vous gagnez bien votre vie, vous êtes heureux. Et puis si vous perdez votre job, vous êtes malheureux. Si vous avez un conjoint que vous aimez, une famille sympa, vous êtes heureux. Puis si votre conjoint vous quitte ou s'il meurt, vous êtes malheureux. Si vous avez des loisirs agréables et tout, vous êtes heureux. Si vous vous ennuyez, vous êtes malheureux. Donc finalement, l'essentiel de notre satisfaction de l'existence tient aux événements extérieurs. Et tient aux relations, évidemment aussi, essentiellement avec les autres. Tient à notre statut social, tient à la place que nous avons dans la société, tient au confort matériel que nous avons. Et donc, la question pour ces sages, c'est comment dépasser ça ? Comment faire que notre satisfaction de l'existence ne dépende plus de l'avoir et ne dépende plus de la reconnaissance sociale ? Et la réponse, elle est très simple. Il s'agit simplement de changer son regard. Puisqu'on ne peut pas agir sur l'ordre du monde extérieur, en tout cas très faiblement, lorsqu'on est face à des événements sur lesquels on n'a pas prise. Mais lorsque l'on change son regard, on peut vivre autrement les mêmes événements. Et là, il y a d'abord une distinction très importante que fait Épictète et qui est reprise par tous les grands courants de sagesse. Lorsqu'il nous arrive un événement, il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est ce qu'on peut changer. Et on peut changer deux choses. On peut soit faire évoluer l'événement, soit on peut changer notre réaction face à l'événement. Alors je vous prends un exemple. Vous tombez malade. Il dépend de vous de vous soigner. Parce que si vous dites « je suis malade, je ne peux rien y faire », évidemment vous allez vous aggraver. Si vous cherchez à lutter contre la maladie, si vous prenez les moyens qu'il faut, peut-être que vous allez guérir. Donc la première chose à faire, si je peux agir sur ce qui arrive, j'essaye d'agir. C'est valable pour tout. Lorsque vous êtes confronté à une injustice, vous pouvez, qu'elle vous concerne ou qu'elle ne vous concerne pas, parce que ça peut être, vous pouvez être confronté, voir une injustice. Vous pouvez voir quelque chose qui vous choque, qui vous scandalise. Et bien ça peut dépendre de vous, dans un certain nombre de cas, d'agir contre cette injustice. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se mobilisent pour essayer de faire évoluer les choses. Et donc, heureusement que Nelson Mandela a lutté contre l'apartheid. Ça dépendait de lui de lutter contre l'apartheid, comme ça dépendait de tous ses congénères d'essayer de se battre pour lutter contre cette injustice. Gandhi a lutté contre la colonisation anglaise. Et donc il y a des gens qui cherchent à changer le monde, parce qu'ils savent que ça dépend d'eux de changer le monde. Et ça dépend souvent de chacun d'entre nous de changer le monde. Et donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut intervenir, parce que ça dépend de nous, par notre action, à notre niveau, de faire évoluer les choses. On peut se plaindre indéfiniment, par exemple, si on est sensible au sort des animaux, ce qui est mon cas. Et bien, ça ne sert à rien de s'apitoyer. On peut agir. On peut décider de refuser, par exemple, de manger de la viande qui vient de l'élevage industriel intensif. Et manger uniquement de la viande lorsqu'on sait que c'est, par exemple, des poulets qui ont été élevés en plein air, libres de mouvements, etc. Ou ne plus en manger du tout. Donc, il y a des solutions pour éviter que les animaux souffrent. Et donc, on est tous responsables de beaucoup de choses qui se passent dans le monde par nos actions, par notre manière de vivre, notre manière de consommer, par les choix qu'on fait. Donc, on voit que beaucoup de choses dépendent de nous. Et ce qui dépend aussi de nous, c'est la manière dont on va réagir aux événements. Prenons une maladie. Imaginons que cette maladie est incurable ou qu'elle est très éprouvante. Un cancer, ça dure des années. Après, on peut être en rémission et ça peut revenir. Donc, vous êtes confrontés, et malheureusement, beaucoup d'entre nous ont été confrontés à ces maladies, soi-même ou à travers ses proches, lorsqu'on est confronté à une maladie grave. On fait tout ce qu'on peut pour se soigner. Et puis après, on voit que ça ne suffit pas, qu'il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Là, on est devant ce qui ne dépend pas de nous. On fait tout ce qu'on peut, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et il y a une part qui est aléatoire, ou peut-être qu'on n'arrivera pas à guérir. Et à ce moment-là, ce qui dépend de nous, c'est la réaction psychologique, morale, spirituelle, qu'on va avoir face à cette maladie qu'on ne peut pas maîtriser. Et vous allez avoir des personnes qui vont mal réagir, qui vont être en colère, qui vont être dans le déni, qui vont être dans la souffrance psychologique et morale de la maladie, qui va se rajouter à la douleur physique de la maladie. Et vous avez d'autres personnes qui vont être dans une acceptation, qui vont reconnaître leur maladie, qui vont l'accepter, qui vont chercher à comprendre pourquoi elle est là, et qui vont lutter aussi avec leurs ressources morales ou leurs ressources spirituelles, tout en étant dans une acceptation de ce qui peut arriver. Et si vous êtes dans cet état qu'on appelle de confiance, de lâcher prise, d'abandon, de consentement, eh bien vous allez beaucoup moins souffrir. Parce que le refus, la colère, le déni, rajoutent de la souffrance morale à la souffrance physique. Et je dirais que c'est la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle est physique. La souffrance, elle est morale, ou psychologique ou affective. Et on peut décider de ne pas souffrir moralement, affectivement, psychologiquement. Ça relève de nous. Alors c'est pas facile du tout. Mais si on a conscience d'avoir cette responsabilité de la souffrance, alors qu'on n'a pas la responsabilité de la douleur. La douleur, elle est là, vous n'y pouvez rien. Lorsque vous souffrez, lorsque vous avez la douleur, par exemple, physique, ou la douleur d'un deuil, la douleur de la perte d'un proche. Cette douleur, vous n'y pouvez rien. Elle est là, vous ne pouvez pas l'éviter. Mais vous pouvez ne pas rajouter la souffrance à la douleur. C'est-à-dire la souffrance morale. Et ce que je vous dis de la maladie, c'est pareil pour un deuil. Moi, j'ai vécu il y a quelques années le deuil d'une compagne, avec qui j'étais depuis 6 ans. Et j'ai eu une immense douleur, un immense chagrin. Et au départ, une immense souffrance, parce que j'étais dans la colère. Et le jour où j'ai dit oui, où j'ai accepté que la vie m'ait repris une personne que j'aimais, cette souffrance a disparu. J'étais toujours dans la douleur, j'étais toujours dans le chagrin. Mais au chagrin, s'est rajoutée une sérénité. La sérénité accompagnait le chagrin. Alors qu'avant, la colère accompagnait le chagrin. Et ça change tout. Et donc là, vraiment, je peux vous en parler d'expérience. On peut agir sur son état moral, sur son état psychologique, sur son état affectif. C'est-à-dire qu'on peut agir sur son esprit. Et c'est ce que nous disent les sages de toutes les traditions. Vous êtes responsables, vous pouvez avoir de responsabilité sur vos réactions par rapport aux événements extérieurs. Vous ne pouvez pas toujours maîtriser les événements extérieurs, mais vous pouvez maîtriser vos réactions face aux événements extérieurs. Et c'est ce qui crée de la liberté. La plupart du temps, on n'est pas libre. Les choses surviennent, on ne les a pas choisies. On est déterminé par un tas de choses. Y compris aux déterminations extérieures, aux événements extérieurs, aux événements sociaux, collectifs qui nous déterminent. On est déterminé par notre psychologie. On est déterminé par nos gènes. Un certain nombre de chercheurs pensent qu'aujourd'hui, environ 50% de ce qui nous arrive vient de notre génétique. C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix dessus. Si on est pessimiste ou optimiste, c'est parce qu'on a des gènes qui nous portent à l'optimisme ou au pessimisme. Vous avez des tempéraments anxieux. Vous avez des tempéraments sereins. Et donc, ça conditionne profondément, évidemment, notre vie. Mais, heureusement, il n'y a pas que ces déterminations génétiques. Il n'y a pas que ces déterminations psychologiques liées aux événements de notre petite enfance. On sait très bien depuis Freud et même, j'ai envie de dire, depuis Spinoza. Parce que Spinoza, bien avant Freud, trois siècles avant Freud, nous a dit qu'on était totalement déterminés par nos affects inconscients. Et donc, on sait qu'effectivement, la plupart du temps, nous ne sommes pas libres. Nous agissons de manière naturelle, spontanée, en fonction de tous les conditionnements que nous avons reçus, à la fois dans le monde extérieur culturel dans lequel on est et qui a conditionné notre vie depuis la petite enfance et notre génétique. Mais là où nous avons un espace de liberté, c'est lorsque nous avons cette lucidité qui nous permet de nous dire, de prendre du recul et de se dire face à tel événement, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, je ressens telle émotion. Est-ce que j'ai envie de rester là-dedans ? Ou est-ce que je souhaite évoluer dans ma réaction émotionnelle ? Nos émotions, elles sont naturelles. On ne peut pas les supprimer et heureusement, c'est ce qui fait la beauté de l'humain, c'est ses émotions. Et la beauté du monde animal aussi. C'est la qualité des émotions. Un être qui n'aurait pas d'émotions, ce serait d'une pauvreté absolue. On serait des robots. Donc heureusement qu'on a des émotions. C'est la richesse du vivant, c'est d'avoir des émotions. Mais en même temps, il faut acquérir une liberté par rapport à ses émotions. Apprendre à ne pas être totalement déterminé par nos émotions. Et lorsqu'on ressent une émotion, on peut avoir cet espace qui nous permet de dire, j'accepte que cette colère se développe ou pas. J'accepte que cette tristesse se développe ou pas. J'accepte que cette émotion de peur se développe ou pas. Parce que des fois, la tristesse, elle est très bonne. Des fois, elle nous paralyse. Des fois, la peur, elle est nécessaire. Elle nous sauve la vie. Des fois, la peur, elle nous inhibe. Elle crée un danger. Parce que la peur nous tétanise. Et donc, il est très important d'être capable d'avoir une possibilité de gérer ses émotions avec un espace de liberté. Et c'est ce qui change tout dans la vie. De la même manière qu'il est important d'avoir cette gestion de nos émotions, de la même manière, il est important d'avoir des idées vraies. Et c'est Spinoza, qui vous en parlait l'année dernière, qui nous dit, les deux vont de pair. Les émotions sont toujours accompagnées par une idée. Il y a toujours un lien entre idée et émotion. Et donc, souvent, les idées sont fausses. Et vont créer des émotions qui sont liées à des idées fausses, y compris des joies. Lorsque vous tombez amoureux, vous pouvez avoir une idée fausse de la personne. Et vous allez être fou de joie parce que vous rencontrez une personne qui vous bouleverse, mais vous ne la connaissez pas. Et puis, vous allez vous apercevoir au bout de six mois que ce n'est pas du tout la personne que vous croyez qu'elle était. Et vous allez dire, il y a eu erreur sur la marchandise. C'est tout simplement que vous vous étiez illusionné. Vous vous étiez projeté. Vous aviez tel manque, tel besoin, telle carence affective. Vous rencontrez quelqu'un qui ressemble à votre papa qui était très fort. Vous dites, c'est formidable, c'est l'homme de ma vie. Mais en fait, c'est une association inconsciente qui n'est pas la réalité. Et puis, l'inverse peut être vrai de manière négative, d'ailleurs. Vous allez souvent choisir des gens qui ressemblent à un de vos parents qui a pu être maltraitant pour revivre la maltraitance que vous avez connu enfant. Donc très souvent, nos choix affectifs sont liés par des déterminations inconscientes. Et on se trompe, on s'illusionne. Et on a des joies formidables, mais qui ne durent pas. Elles ne durent pas. Et à ce moment-là, on est déçu, on est désillusionné. Et c'est pour ça qu'on dit l'amour dure trois ans. C'est la passion qui dure trois ans. Et j'ai plutôt envie de dire six mois, d'ailleurs. Et donc, la passion ne dure pas longtemps. Parce qu'au début, quand on rencontre quelqu'un, tout est formidable. Vous n'allez pas dire quand vous rencontrez quelqu'un, tu sais, je suis un loser. Vraiment, d'abord, je ronfle la nuit. J'ai énormément de défauts. Non, vous allez dire, je suis un gagnant, je fais du yoga, de la méditation, j'assure, etc. Vous montrez le meilleur de vous-même. Et on fait tout ça. Et puis, au bout d'un certain temps, on découvre que l'autre, il est plus compliqué que ça. Qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Et à ce moment-là, on commence à descendre, on est désillusionné. Et puis, soit on l'aime tel qu'il est, en vérité. Et à ce moment-là, la joie qui accompagne cet amour est une joie profonde et durable. Ce que Spinoza appelle une joie active. Rien ne peut l'enlever parce qu'on connaît l'autre tel qu'il est et on l'aime comme il est. J'ai une amie qui m'a dit récemment, ça fait 25 ans que je suis marié avec mon mari, et je vois que je l'aime vraiment parce que ses défauts m'émeuvent autant que ses qualités. Ça, c'est très bien. Qu'on arrive là, c'est du solide. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que très souvent, on a des idées fausses qui sont liées à des émotions. Et c'est réciproque. On a des émotions qui nous amènent des idées fausses. Et donc, il s'agit, lorsqu'on veut grandir dans un bonheur profond et durable, d'être capable de rectifier nos idées fausses. C'est-à-dire d'avoir des idées vraies sur soi, sur les autres et sur le monde. Et ça, c'est le fondement même de la philosophie. La philosophie nous aide à avoir des idées vraies. Ça nous apprend à utiliser notre raison pour dépasser nos illusions, pour dépasser l'opinion commune. L'opinion commune, c'est ce que vous dise la société. Voilà. Et donc, chaque société a une opinion commune. Et vous avez des sociétés qui n'ont pas les mêmes opinions en fonction de la culture. Si vous naissez dans un monde musulman, dans un monde athée, dans un monde chrétien, dans un monde juif, vous n'aurez pas du tout les mêmes opinions communes. Le regard sur l'homme, sur la femme, sur les rôles respectifs, sur la famille n'est pas le même. Et donc, il y a dans chaque société une opinion commune. Et le philosophe, c'est celui qui résiste à l'opinion commune. Il refuse de croire ce qu'on lui dit. Alors, enfant, il l'entend. Mais lorsqu'il commence à réfléchir et à développer sa pensée critique, eh bien, il se dit, mais je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Parce que la raison me dit que ce n'est pas forcément juste. Que c'est une opinion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est véhiculé par, je dirais, des croyances. Par une tradition. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est juste ? Et très tôt, les enfants arrivent à faire ce discernement critique. C'est pour ça qu'on peut faire de la philosophie avec les enfants. Et ça, c'est vraiment devenu quelque chose de, pour moi, extrêmement important. C'est d'éveiller l'esprit critique des enfants. C'est pour ça que j'ai créé la fondation SEV. Ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Dont le but est de faire philosopher et méditer les enfants dans les écoles. Alors, pourquoi philosopher ? Eh bien, parce que je crois que rien n'est plus utile aujourd'hui que de développer un sens critique. D'autant plus qu'on est les enfants sont pris non seulement par l'opinion de la culture dans laquelle ils sont, ce que leurs parents vont leur transmettre à travers la religion, à travers leurs valeurs, etc. Mais ils sont aussi conditionnés par Internet. Et donc par tout ce qu'ils vont voir sur Internet. Dans lequel il y a tout ce qu'on appelle les fake news, les théories du complot, les rumeurs, etc. Et donc les enfants sont conditionnés par ça, peut-être encore plus que par leur éducation familiale. Et donc il faut leur apprendre, c'est aujourd'hui plus nécessaire que jamais, à développer un esprit critique, à développer un discernement. Et Montaigne nous le disait déjà au XVIe siècle. Au XVIe siècle, Montaigne disait, l'éducation, elle vise à faire des têtes bien pleines. C'est-à-dire une accumulation des connaissances. On en est toujours là. On apprend la grammaire, les mathématiques, l'histoire, la géographie, etc. La physique, on en est toujours là. Et Montaigne disait, il y a quelque chose de plus utile pour vivre bien, pour être heureux, pour être un être humain épanoui, que l'accumulation des connaissances. C'est non pas d'avoir une tête bien pleine, mais d'avoir une tête bien faite. C'est-à-dire de savoir penser, de savoir juger par soi-même. Et je préciserai de savoir discerner. Et c'est pour ça que Montaigne disait, on devrait commencer la philosophie dès le sein de la nourrice. Bon, il est un petit peu trop excessif. Je ne suis pas sûr qu'un enfant de deux mois soit capable de philosopher. Mais l'idée est juste. C'est-à-dire que très tôt, il faut commencer à philosopher. À Sèvres, nous, on fait philosopher les enfants dès la grande section de maternelle. Et puis après, dès qu'ils ont 6-7 ans, alors là, ça se développe de manière incroyable, parce que leur cerveau, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'études de sciences cognitives qui ont montré qu'il y a une production neuronale extrêmement forte vers 6-7 ans qui fait que l'enfant développe son cortex préfrontal et qu'il est de plus en plus capable d'abstraction. Alors que petit, il n'est pas dans l'abstraction. Quand vous posez la question à un enfant de 3 ans ou 4 ans, c'est quoi le bonheur pour toi ? Il va vous dire, c'est faire un câlin à maman. Ou c'est manger une glace. Quand vous posez la même question à un enfant de 6-7 ans, ils vont vous dire, c'est avoir ce que je veux. C'est réaliser mes souhaits, réaliser mes désirs. On est déjà à un niveau d'abstraction supplémentaire. Et là, on peut commencer à philosopher. Dès qu'on est capable de passer dans l'abstraction, on peut philosopher. Et c'est extraordinaire les échanges philosophiques qu'on a avec les enfants parce qu'ils ont tout à fait une capacité de réfléchir, de raisonner, de confronter leur raisonnement. Et c'est pour ça qu'on forme des personnes, des enseignants et des non-enseignants à animer des ateliers de philosophie dans les classes. Et on fait aussi, et j'en parlerai un peu tout à l'heure, aussi de la méditation parce qu'on pense qu'il est extrêmement utile pour que les enfants qui sont totalement distraits, qui ont beaucoup de mal à se concentrer, vous savez que des études ont montré qu'en moyenne, les enfants arrivent à rester concentrés 8 secondes. Toutes les 8 secondes, ils pensent à quelque chose d'autre. Et donc la méditation, c'est avant tout un effort pour arriver à être présent, attentif, concentré. Et c'est ce qu'on fait dans les écoles. Donc pour ceux qui sont intéressés par cette expérience de SEV et qui voudraient soit éventuellement faire la formation pour devenir animateur, qu'ils soient enseignants ou non, il y aura à la sortie tout à l'heure des membres de l'association SEV Suisse, puisqu'on est en train de se développer fortement en Suisse. Je vais d'ailleurs rencontrer des représentants d'éducation du Valais lundi matin pour discuter de ça avec eux, pour voir si on peut développer SEV dans les écoles du Valais. Donc il y aura des représentants de SEV Suisse qui seront présents et qui pourront vous renseigner. Et puis si vous pouvez nous aider, on a besoin, vous savez que tout ça, c'est fait à but non lucratif. On a beaucoup de bénévoles qui travaillent. On a besoin d'avoir quelques salariés. Si vous pouvez nous aider, vous pouvez également rentrer en contact avec les personnes de SEV Suisse. Et je remercie de tout cœur. Je sais qu'il y a des mécènes qui sont présents. Donc je remercie de tout cœur déjà ceux qui nous aident et qui permettent cette expérience. Je remercie particulièrement Martine Prima qui est là, Bérangère Prima. Merci pour votre aide parce que sans ces personnes qui nous soutiennent, nous ne pourrions pas développer ces ateliers de philosophie. Nous ne pourrions pas faire tout ce travail qui est en train de changer complètement. Finalement, c'est un impact décisif sur la société. Parce que lorsqu'un enfant est philosophe, lorsqu'un enfant il médite, il grandit en savoir-être. Il grandit dans les qualités de relations avec les autres. Et donc je pense, et on le voit dans une classe, je vais vous donner un exemple, on a fait des expériences dans des cités très difficiles, notamment à Trappes. C'est dans la banlieue parisienne où c'était des zones d'immigration extrêmement importantes. Beaucoup de terroristes sont venus de cette zone-là. On a fait des ateliers de méditation et de philosophie pendant un an. Et les classes ont complètement changé. Les enseignants nous ont dit, ce ne sont plus les mêmes enfants. Ils sont beaucoup plus attentifs, ils sont plus présents. Ils ont une qualité d'écoute à l'autre, notamment. Ils sont beaucoup plus attentifs aux autres. Alors qu'ils étaient là, dès qu'un l'un pensait différemment de l'autre, ils s'engueulaient. Et là, ils apprennent à s'écouter. Et puis, ils apprennent à réfléchir. Et du coup, on développe un sens critique qui est la meilleure arme contre tous les fanatismes. Et non seulement contre les fanatismes religieux, mais aussi contre le matérialisme consumériste. Puisque la publicité, c'est quand même une des sources de désinformation la plus grande qui existe au monde. Dans lequel on vous fait croire que le bonheur, c'est uniquement lié au bien matériel, c'est lié à la reconnaissance sociale. Alors que le bonheur, évidemment, c'est lié à ça. Mais c'est lié surtout et avant tout à la qualité d'être. Et donc, le fait de réfléchir à tout ça permet aux enfants, finalement, de grandir en humanité et d'être ensuite des citoyens beaucoup plus responsables. Et je pense que le monde va changer grâce à ça, grâce à l'éducation, grâce au fait que les enfants seront intelligents, seront capables de discerner par eux-mêmes. Ils n'éliront pas des Trumps. Parce qu'ils auront réfléchi. Et que toutes les fake news que Trump a balancées sur son Twitter pendant toute la campagne électorale, si les enfants sont capables de discerner, ça deviendra des adultes responsables qui ne se feront plus embringuer dans n'importe quelle manipulation. C'est d'ailleurs ce que disait Spinoza. Spinoza, qui a développé la philosophie rationnelle de manière extraordinaire, nous disait que c'est la meilleure arme pour la démocratie. Alors que Spinoza était le pionnier des démocraties, un siècle avant les Lumières, Spinoza était le premier philosophe à nous parler de démocratie, à nous dire que le meilleur système politique, c'est un système démocratique dans lequel on sépare la politique de la religion et on garantit la liberté de conscience et d'expression. Il a tout défini. Mais il rajoute, nos démocraties ne fonctionneront que si les individus, si les citoyens qui votent sont lucides et responsables. Parce que s'ils ne sont pas lucides et responsables, ils vont voter avec leurs émotions et ils seront capables d'élire des dictateurs et des démagogues. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hitler ? Hitler a été élu démocratiquement, il faut se le rappeler, ce n'est pas un dictateur, il a été élu démocratiquement à cause du ressentiment passion triste du peuple allemand après le traité de Versailles. Trump a été élu démocratiquement à cause de la peur et de la colère d'un certain nombre d'Américains moyens qui n'ont pas les outils de réflexion qui leur permettaient de décrypter le discours démagogue qui leur tondait. Et donc, il est essentiel pour nos démocraties d'être des citoyens éclairés. Et l'éclairage, la philosophie, nous aide à éclairer notre intelligence. Alors, je vous parlais de la vie, de la sagesse, et je vous disais, la sagesse, ça conduit à une vie heureuse. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel bonheur. Il s'agit d'un bonheur dont je vous disais qu'il est essentiellement à l'intérieur de soi, dans le regard qu'on porte sur le monde plus que dans les événements extérieurs, mais il s'agit aussi d'un bonheur qui est relié aux autres. La sagesse n'est pas égoïste. La sagesse, c'est la quête d'un bonheur profond qu'on a envie de transmettre aux autres. Ce qui fait que le sage, c'est quelqu'un qui travaille sur lui-même pour se changer lui-même, pour s'améliorer lui-même, en vue d'améliorer la société. Il n'est pas là pour se couper de la société et en se fichant complètement de ce qui arrive. Ce qui arrive parfois, moi, j'ai rencontré un jour un ermite. J'aime beaucoup la montagne, je faisais une randonnée et puis je vois un ermitage, je suis un peu curieux, je voyais qu'il y avait un gars avec une tenue religieuse, puis il me dit, je suis un ermite. Et ça fait 20 ans qu'il était là. Je lui dis, pourquoi vous êtes isolé ? Il me répond, pour avoir la paix. Je n'ai pas trouvé ça formidable comme réponse. Et le sage, ce n'est pas celui qui s'isole pour avoir la paix, c'est celui qui fait un travail sur lui-même pour apporter la paix au monde. Et donc, il vit au cœur du monde. Ou s'il s'isole, il prie intensément pour le monde. Parce qu'il y a des moines qui prient pour le monde. Et qui ne sont pas là juste pour être tranquilles. Et donc, effectivement, la sagesse nous engage. Plus on travaille sur soi, plus on a envie que le monde s'améliore. Et ce qui fait que Socrate définit la sagesse non pas simplement comme la vie heureuse, parce qu'on peut être heureux et égoïste. On peut être heureux et ne pas partager. On peut être heureux parce qu'on est tranquille. Parce qu'on s'est créé une bulle où on est à l'abri de tous les soucis du monde. Et Socrate nous dit, la sagesse est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas la vie heureuse, c'est la vie bonne. C'est-à-dire, c'est vivre selon le bien. Et donc, il introduit dans la sagesse une valeur qui est le bien. Et on pourrait dire la bonté. On pourrait dire l'amour. On pourrait dire l'altruisme. Il y a plein de mots qu'on peut rajouter au bien. Qui définissent le bien. C'est-à-dire le souci d'autrui. Et donc, je dirais que ce qui est important dans la vie, c'est à la fois d'arriver à être heureux soi-même, et que ce bonheur soit contagieux. Et qu'on utilise cette sérénité, cette paix, cette joie qu'on a pour aider les autres, pour faire du bien aux autres, pour que la société dans laquelle on vive aille mieux. Et donc, c'est la différence entre le bonheur et la vie bonne. La vie bonne, nous dit Socrate, c'est le bonheur et la justice. Alors, ce qui est très intéressant, je vous parlais des ateliers philo, c'est que des enfants de 9 ans peuvent parfaitement le comprendre. J'ai fait un atelier philo avec des enfants de 9 ans, justement, à Paris, juste après les attentats du Bataclan. Et je leur pose la question, qu'est-ce qu'une vie réussit ? Ah, c'est une bonne question, ça. Si je vous la pose, qu'est-ce que vous allez répondre ? C'est quoi réussir sa vie ? Et plusieurs enfants... Alors, d'ailleurs, première réponse, un enfant me dit on a réussi sa vie quand on meurt sans regret. Déjà, je me dis pas mal. Et puis après, plusieurs enfants disent au fond, on réussit sa vie quand on est heureux. Si on est heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on pense spontanément. Puisque quand on aime ses enfants, on leur dit j'espère que tu seras heureux. On espère que nos enfants seront heureux. Et pour nous, être heureux, c'est réussir sa vie. Et il y a un enfant qui dit je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Donc il s'adresse aux autres enfants, il dit le bonheur n'est pas le signe d'une vie réussie. Alors je lui demande pourquoi. Il me dit, regardez les terroristes. C'était 15 jours avant. Ils ont tué des gens et ils étaient heureux. Eh bien, je peux pas dire qu'ils ont réussi leur vie. Alors je lui dis, pourquoi ? Il me dit parce que si réussir sa vie, c'est faire son bonheur sur le malheur des autres, je pense qu'on a raté sa vie. Pour moi, réussir sa vie, c'est peut-être être heureux, mais en faisant du bien aux autres ou en respectant les autres. Et à ce moment-là, tous les enfants ont réagi en disant tu as raison. « Il faut être gentil, il faut aimer les autres, il faut s'occuper d'eux. Si on a beaucoup d'argent, il faut partager. » Et donc, ils étaient dans une conception qui était celle de la sagesse antique, très profondément. Et à ce moment-là, je dis à ce petit garçon, « Tu sais ce que tu dis là, ce que tu viens de dire ? Il y a un philosophe qui s'appelle Socrate qui a dit la même chose que toi il y a 2500 ans. Et il me dit, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. » Alors, si on avait fait un cours de philosophie en leur disant, « Les enfants, je vais vous parler de Socrate et de la vie bonne », ils n'auraient rien retenu. Mais là, c'est eux-mêmes qui ont découvert par un dialogue philosophique qu'est-ce que c'était que la vie bonne. Et que la vie bonne, ce n'est pas la même chose que la vie heureuse. Sauf que la vie bonne, c'est la vie heureuse telle que la sagesse le conçoit. C'est-à-dire un bonheur profond et un bonheur engagé, qui nous engage, qui nous implique dans la société. Alors, ce que... On va faire une petite expérience qu'on appelle en anglais « The Mindfulness », qu'on a traduit en français de « Pleine Conscience ». Moi, je préfère parler de « Pleine Présence ». Ça revient au même, mais je trouve que le mot est plus clair. Il s'agit simplement d'être totalement présent. Totalement présent à ce qui est, à l'instant. Et pour cela, le mieux, c'est de se mettre plutôt dans une position, je dirais, à la fois confortable, mais un peu verticale. Il ne faut pas être avachi, parce que sinon, vous allez vous endormir. Donc, je dirais, une certaine rigueur sans rigidité dans votre position. Vous mettez les pieds bien posés au sol. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux. Et je vous invite, si possible, à fermer les yeux et si vous n'arrivez pas à fermer les yeux, ça, je m'en suis rendu compte avec les enfants. Quand je les fais méditer, il y en a un sur deux qui n'arrivent pas à fermer les yeux, ça l'angoisse. Je lui dis, alors tu ouvres les yeux de manière mi-close et tu regardes un mètre devant toi, mais tu ne regardes pas tes voisins. Voilà. Donc, soit vous fermez les yeux, soit vous regardez les yeux mi-clos un mètre devant vous. Je fais l'expérience avec vous. Vous prenez une grande inspiration, grande expiration, et vous placez votre attention sur votre souffle. Simplement, vous êtes attentif à ce va-et-vient de l'inspiration et de l'expiration. J'inspire, j'expire. Et lorsqu'une pensée survient, vous la laissez passer. Vous ne suivez pas le train des pensées. Vous laissez passer les pensées et vous remettez votre attention sur votre souffle. et vous remettez votre souffle. Si vous ressentez une sensation douloureuse, vous l'observez mais vous ne partez pas dans la pensée qui l'accompagne. Si une émotion arrive, vous l'observez mais vous restez toujours dans l'attention au souffle. Vous accueillez tout ce qui est, une émotion, une sensation, une pensée. Vous accueillez tout mais vous ne suivez rien, vous laissez passer tout ce qui arrive. Vous êtes un observateur de vous-même. ... Lorsqu'une pensée arrive, vous revenez tout de suite à ce moment. Vous revenez à l'attention sur le corps. Il y aura toujours des pensées qui arriveront sans cesse. Vous ne les suivez pas. Vous l'observez et vous revenez à l'attention sur le souffle ou sur une sensation corporelle. Vous êtes juste là. Vous êtes juste là, ici et maintenant. Présent à ce qui est. Sans jugement. ... ... Je vous invite maintenant à prendre une grande inspiration, grande expiration, et à commencer à bouger vos mains, vos pieds, à vous étirer si vous ressentez le besoin sans cogner vos voisins. A rouvrir les yeux. Oui, ça fait tousser la méditation. C'est une des vertus de la méditation. Vous avez vu à quel point on pense tout le temps. Alors je vous rassure, c'est normal. C'est-à-dire, si vous dites, moi j'ai des gens qui me disent, j'arrive pas à méditer, je pense tout le temps. Mais non, pas du tout. On pense tout le temps. La méditation, c'est essayer de lâcher ses pensées. C'est-à-dire, non pas, les pensées vont toujours arriver, mais c'est de ne pas les suivre. Par exemple, vous êtes en train de méditer. Et vous pensez, j'ai oublié d'acheter le pain. Très fréquent. Ou le fromage. Et si vous êtes présent et attentif dans la méditation, vous allez lâcher la pensée. Très bien, j'ai oublié d'acheter le fromage. Je reviens à mon souffle. Si vous n'êtes pas vigilant dans la méditation, vous allez vous dire, ah, zut, le magasin va être fermé à la fin de la conférence. Et puis vous allez vous dire, oui, mais il y a un autre magasin de dépannage, mais est-ce qu'il est ouvert aujourd'hui ? Etc, etc. Et donc, vous rentrez dans ce qu'on appelle le train des pensées. Une pensée entraîne une autre pensée qui entraîne une autre pensée. Et puis, dans trois minutes, vous serez en train de faire vos courses aux Etats-Unis. Enfin, vous allez voyager partout parce que votre enfant habite là-bas et vous pensez à lui, etc. Et donc, le train des pensées est incessant. Et la méditation nous aide à ne plus rentrer dans le train des pensées. La pensée, elle arrive, on la lâche. Un peu comme quand vous voyagez en train. Moi, j'adore le train. C'est un exercice méditatif de regarder par la fenêtre. Parce que vous voyez une vache, mais vous n'allez pas rester 25 minutes avec la vache. Vous allez la lâcher tout de suite parce qu'elle disparaît du paysage. Et bien, la méditation, c'est ça. Une pensée arrive, vous la lâchez. Vous pensez à une vache, c'est bon, c'est fini. Vous n'allez pas penser après, tiens, à qui elle appartient, etc. Et donc, la méditation, c'est juste comme dans le train. Vous voyez le paysage de vos pensées, de vos émotions qui défilent. Et vous ne restez pas cramponné sur la première pensée qui arrive et qui en entraîne plein d'autres. Donc, vous aurez toujours des pensées pendant la méditation. Je vous rassure. Mais l'exercice, c'est justement d'arriver à les lâcher. À lâcher le mental. Et plus vous allez méditer, moins vous aurez de pensées qui arrivent. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes entraîné. Votre esprit est entraîné au silence. Au silence du mental. Vous avez entraîné votre cerveau à ne pas vous envoyer en permanence des informations. Donc, vous rompez avec une habitude qui est vieille depuis votre petite enfance. Et c'est un entraînement de l'esprit qui nous permet de calmer notre mental. Voilà le but de la méditation. On calme le mental. Et en calmant le mental, on est beaucoup plus présent à notre corps, à notre cœur, à nos sensations. Du coup, on laisse respirer tout notre être. Alors que sinon, on est toujours crispé dans le cinéma permanent de nos pensées. Et ça fait un bien fou. C'est pour ça que des études scientifiques, vous savez qu'il y a des milliers d'études scientifiques qui ont été faites aux États-Unis. Il y a au moins cinq universités qui travaillent sur la méditation. Et qui ont toutes montré que la méditation pratiquée de manière régulière, elle diminue considérablement le stress et l'anxiété. Parce qu'on est stressé et anxieux parce qu'on pense tout le temps. Et ça a un autre effet. C'est que le fait de ne pas penser tout le temps nous permet d'être plus présent. D'être plus attentif à ce qu'on se fait. À force de méditer, vous avez pris l'habitude d'être présent, d'être là, d'être dans l'instant, dans ce qui se passe. Et du coup, ça a un effet aussi sur notre joie de vivre, sur notre bien-être. Vous savez que les deux substances chimiques principales qui créent du bien-être, c'est la dopamine et la sérotonine. On les utilise pour faire des antidépresseurs. Mais ce sont des antidépresseurs naturels qu'on a à l'intérieur de nous, dans nos cerveaux, dans la tête et dans les intestins. Et ils sont véhiculés dans le corps à travers les neurotransmetteurs. Et c'est ce qui nous apporte des moments, des bouffées où on se sent bien. Mais la question que se sont posées les scientifiques, à quel moment les neurotransmetteurs vont envoyer de la dopamine et de la sérotonine dans le corps ? Et toutes les études ont montré qu'il y avait une condition nécessaire, une seule, d'être totalement présent et attentif à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous êtes en train de ruminer en permanence, si vous êtes en train de penser tout le temps à quelque chose, vous n'aurez jamais de dopamine et de sérotonine qui se diffusent en vous. Vous en aurez lorsque vous serez attentif à ce que vous faites, quoi que vous fassiez. Donc quand vous faites l'amour, soyez hyper attentif, vous allez avoir de la dopamine et de la sérotonine, ce qui va augmenter considérablement le plaisir. Lorsque vous lisez un livre, soyez totalement attentif. Ça va vous donner un bien-être supérieur. Lorsque vous travaillez, lorsque vous faites un travail, qu'il soit manuel, intellectuel, soyez totalement concentré. Si vous pensez à autre chose en même temps que vous travaillez, ça enlève le plaisir du travail. Et donc finalement, la qualité requise pour avoir ce bien-être naturel, c'est l'attention, la qualité d'attention. Et la méditation nous aide à développer cette qualité d'attention. Parce qu'on apprend à lâcher le mental et à être présent à ce qu'on fait. Alors, un conseil, méditez tous les jours, peu de temps, plutôt que de méditer une heure une fois par semaine. C'est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, on le sait pour tout. Si vous êtes musicien, eh bien, il vaut mieux jouer 10 minutes tous les jours qu'une heure par semaine. Parce que le cerveau enregistre les choses. Et donc, plus vous faites un exercice quotidiennement, plus votre cerveau le mémorise, et mieux vous le faites. Quand vous courez, il vaut mieux courir tous les jours qu'une fois par semaine. Parce que vous allez avoir à chaque fois un essoufflement, alors que si vous courez tous les jours, eh bien, le corps prend l'habitude, et donc on est beaucoup moins essoufflé, on progresse beaucoup plus vite. Donc, je vous conseille de faire 5 minutes de méditation tous les jours. Et nul d'entre vous ne peut me dire qu'il n'a pas le temps. Parce qu'on a toujours 5 minutes de temps à perdre pour des conneries. Pourquoi on n'aurait pas 5 minutes de temps à perdre pour quelque chose d'utile ? Alors, si vous ne trouvez pas le temps, je vais vous donner un conseil. Je vais vous dire sur quoi gagner le temps. Parce qu'il y a plein de choses, vous allez me dire, non, mais je suis obligé de travailler, je suis obligé de m'occuper de mes enfants, je suis obligé de ci, je suis obligé de ça. Bon, ok. Il y a un truc que personne ne vous oblige à faire avec un revolver sur la tempe, et que vous faites tous les jours, et qui prend beaucoup de temps, c'est d'écouter les informations. Et en plus, ça vous pollue la vie. C'est extrêmement anxiogène d'écouter tous les jours les nouvelles. Parce que les nouvelles, c'est quoi ? C'est les mauvaises nouvelles. L'essentiel des nouvelles, c'est tout ce qui va mal dans le monde. On ne va pas vous dire aux informations, tous les trains sont arrivés en Suisse aujourd'hui, on va vous dire, il y a un train qui a déraillé. Et vous allez vous dire, dramatique les trains déraillent, ça peut m'arriver demain. Donc ça vous envoie du stress. On ne va pas vous dire, il y a 7 milliards d'individus qui ont été heureux aujourd'hui. On va vous dire, il y en a 10 millions qui ont vécu dans une guerre civile, 10 millions dans un catégorie. On va vous donner tout ce qui ne va pas. Ce qui fausse complètement la réalité. Mais du coup, c'est terriblement anxiogène. A force de parler des actes terroristes, il y a une dame un jour qui me dit en conférence, monsieur, on ne peut plus sortir de chez soi. Je lui dis, madame, scientifiquement, statistiquement, vous avez beaucoup plus de chances de mourir chez vous que dehors dans un attentat terroriste. Il y a beaucoup plus d'accidents ménagers, vous allez vous électrocuter avec vous de fer à repasser, vous allez tomber de votre mezzanine, votre bouteille de gaz va fuir, il y a beaucoup plus de morts liées à des accidents ménagers que de morts de terroristes. Ça, c'est tout à fait statistique. Mais infiniment plus. Et je ne parle pas des accidents de la route. Donc, ne prenez pas votre voiture. Mais pensez que vous allez tomber dans un attentat terroriste et que vous n'osez plus sortir. Ça, c'est la pollution de l'information. C'est qu'à force d'entendre tout ça, on finit par vivre dans un état de stress et d'anxiété. Donc, vous allez gagner 5 minutes en écoutant 5 minutes de moins les nouvelles. Ça vous fera un bien fou. Et en plus, vous allez méditer. Et si vous faites ça tous les jours, alors vous faites ça plus tôt le matin, parce que ça va donner à votre journée un parfum particulier. Moi, je commence, je me lève, je prends ma douche, je médite et je prends mon petit-déj. Pas tous les jours. Des fois, je n'ai pas le temps de le faire, je suis pris dans un contexte, etc. Mais le plus possible. Et puis, si j'ai du temps, si je suis dans un contexte où j'ai plus de temps, je fais passer les 5 minutes, ça devient une demi-heure, ça devient une heure. Mais gardez l'exercice quotidien. Et ça va devenir un pli nécessaire. Plus vous allez le faire, plus vous aurez besoin de le faire. Et plus vous serez heureux de le faire. Et donc, ça nous permet d'être présent. C'est un exercice de qualité de présence. C'est pour ça que, je pense que dans le monde dans lequel on est, on a beaucoup plus besoin de méditer que nos ancêtres. Nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas besoin de méditer. Parce qu'ils étaient dans un monde où les choses allaient beaucoup plus lentement, où ils n'avaient pas les informations, où ils n'étaient pas pollués par un tas de choses, ils n'étaient pas stressés. Ils vivaient dans la nature. Et quand un paysan vit avec ses vaches dans la nature, il médite toute la journée. Et il y a plein d'activités, en marchant, on médite. Il y a plein d'autres activités qui sont méditatives. Parce que ce sont des exercices physiques où on est présent au monde, à ce qu'on fait, naturellement. Mais dans les métiers intellectuels, cérébraux, où on est tout le temps dans la tête, dans des villes, on a besoin de méditer. C'est vraiment une sorte de thérapie de l'attention. Alors, autre chose qui me semble très utile pour essayer de grandir en sagesse, donc je vous disais la sagesse, c'est un bonheur profond. C'est un bonheur durable. C'est quelque chose qui n'est pas lié aux événements extérieurs. Donc on essaye de trouver un équilibre, de trouver une harmonie intérieure qui va nous permettre de résister à tous les flots qui peuvent nous arriver de par le monde extérieur, de par les événements, de par les événements sociaux, collectifs, personnels, nos relations, nos amis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, professionnels, etc. Donc, j'insiste là-dessus, le sage, c'est celui qui cherche non pas à changer l'événement extérieur, qui ne peut pas changer. Lorsqu'il peut changer, il le change, mais lorsqu'il ne peut pas changer, à ce moment-là, il est dans le consentement. Et donc, une des vertus essentielles de la sagesse, c'est le consentement. C'est dire oui à ce qu'on ne peut pas changer. Alors, c'est très difficile. C'est très difficile de dire oui à ce qu'on ne peut pas changer quand c'est très désagréable. Et pourtant, comme je vous le disais tout à l'heure, à quoi ça sert ? Parce qu'on est dans le déni, dans la colère, de rajouter de la souffrance à la douleur. Ça ne sert à rien. Et donc, si vous voulez éviter ça, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Epictète nous donne l'image d'un chien qui est attaché par une corde à un char tiré par deux bœufs. Et si les bœufs qui représentent le destin vont à droite et que le chien a envie d'aller à gauche, eh bien, il va vite comprendre sa douleur. Et donc, lorsqu'il va tourner à gauche, il va être embarqué à droite et sa force ne peut pas résister à la force des bœufs. Et à ce moment-là, Epictète nous dit lorsque le destin nous conduit sur un chemin qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas voulu, mais qu'on n'a pas le choix, mieux vaut l'accepter joyeusement. Et le chien, s'il gambade joyeusement derrière le chariot, il arrivera en pleine forme à destination, alors que s'il résiste et qu'il tire en permanence, il arrivera en sang. Et ça n'aurait servi à rien de résister parce que le destin l'amenait ailleurs. Et lorsqu'on rencontre des obstacles ou des épreuves ou des choses qui nous contrarient, lorsqu'on ne peut pas les changer, j'insiste beaucoup parce que souvent, on peut les changer, lorsqu'on ne peut pas les changer, mieux vaut dire oui et comme dit Nietzsche, un grand oui sacré à la vie que de s'opposer à la vie. Parce que la vie est bien plus mystérieuse qu'on ne le croit et que ce qui nous apparaît comme des obstacles ou des épreuves sont peut-être des cadeaux que la vie nous fait pour nous éprouver, pour nous faire grandir, pour nous permettre de comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris. Et on a tous rencontré dans notre vie des gens qui ont été très éprouvés par la vie et qui ont un cœur en or. Et ils vous disent c'est toutes ces épreuves que j'ai traversées qui m'ont permis de grandir. Et puis vous avez des gens c'est l'inverse. Ils ont eu des épreuves ça les a écrasées. Et ils sont méchants, ils sont fermés, ils sont égoïstes, ils ont peur parce qu'ils se sont fermés à cause des épreuves de la vie. Et on a le choix de grandir ou de diminuer lorsque la vie nous éprouve. Et le choix il est dans l'acceptation. Si je ne peux rien changer et bien le sage ou celui qui aspire à la sagesse parce que les sages ça n'existe pas je vous dis tout de suite il n'y a pas de sage. Il n'y a que des gens qui cheminent vers la sagesse. Lorsqu'on chemine vers cet état de sagesse c'est un chemin d'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. Et Nietzsche a une très belle image et il nous dit au fond vous savez Nietzsche il est complètement athée donc ce que je vous dis là ça concerne aussi bien les croyants que les athées. C'est plus facile pour un croyant de dire oui à la vie parce qu'un croyant il pense que la vie a du sens il pense que tous les événements sont voulus par quelque chose de supérieur une volonté supérieure que ce soit la volonté divine ou le karma etc. Peu importe. Quelqu'un qui croit notamment dans l'immortalité de l'âme c'est beaucoup plus facile. Mais quelqu'un comme Nietzsche qui est matérialiste qui ne croit pas du tout en l'immortalité de l'âme ou dans le fait qu'il y a un Dieu créateur c'est beaucoup plus difficile d'être sage. Et pourtant alors qu'il a beaucoup souffert il nous disait mes plus grandes joies viennent de l'acceptation du consentement et il s'agit d'aimer la vie de manière inconditionnelle. Or nous aimons la vie de manière conditionnelle on aime la vie quand tout va bien et puis dès qu'il y a une difficulté dès qu'il y a quelque chose qui nous contrarie dès qu'il y a un deuil dès qu'il y a quelque chose de grave on n'aime plus la vie on se révolte contre la vie Or aimer la vie je vais le dire brutalement c'est aussi aimer la mort c'est à dire c'est aimer toute la vie y compris la mort et si on déteste la mort on ne pourra jamais être en paix et donc l'acceptation de la vie l'amour inconditionnel de la vie c'est aimer la vie dans toutes ses dimensions dans ses dimensions joyeuses et dans ses dimensions tragiques dans ses dimensions qui nous qui nous sont favorables et dans les dimensions où on sent qu'on est confronté à des obstacles à des diminutions à des pertes et lorsqu'on aime toute la vie à ce moment là il y a une joie qui naît à l'intérieur de nous Spinoza l'a très bien exprimé cette joie de vivre elle vient de l'acceptation de toute la vie et ceux qui sont des modèles de sagesse ce sont les petits enfants les petits enfants sont des modèles de sagesse parce qu'ils sont dans la joie de vivre quoi qu'il arrive rien ne leur enlève la joie de vivre j'ai été très frappé un jour par un médecin qui travaille dans un service de cancérologie pour enfants il a quasiment que des enfants leucémiques dont on sait qu'ils vont mourir et il me dit de tout l'hôpital c'est le service le plus joyeux parce que les petits enfants sont tout le temps dans la joie et leur maladie ne les met pas dans la tristesse ceux qui sont tristes ce sont leurs parents qui refusent leur maladie et on le comprend qui refusent leur maladie qui sont dans la colère mais les enfants pas du tout les enfants ils vivent dans l'instant présent et dans l'instant présent bien qu'ils soient malades ils sont heureux d'avoir d'autres petits amis avec qui ils jouent ils ont des infirmiers des infirmières qui s'occupent d'eux avec amour rien les réjouit les enfants ils ont des qualités ils ont toutes les qualités de la sagesse les enfants ils vivent dans l'instant présent un enfant il a une tristesse il l'a oublié 15 secondes après les enfants vivent dans l'instant présent les enfants sont simples les enfants sont spontanés et les enfants sont dans la joie de vivre dans l'accueil de tout ce qui est sauf qu'après quand ils grandissent leur mental et leur ego se développent et ils deviennent des grands enfants ou des adultes qui perdent toutes ces qualités et on passe toute notre vie à essayer de redevenir des petits enfants et oui toute notre vie on cherche à redevenir des petits enfants qui sont dans la joie de vivre la simplicité la spontanéité et l'accueil du moment présent parce que notre égo et notre mental se sont tellement développés qu'on a beaucoup de mal à retrouver ces qualités c'est pour ça que d'ailleurs dans beaucoup de grands courants de sagesse le modèle du sage ce n'est pas le vieillard c'est le petit enfant Jésus dans l'évangile il y a un passage très fort où les petits enfants sont là puis ils font du bruit ils crient ils chantent ils jouent et du coup les apôtres vous savez c'est comme à la messe on éloigne les enfants quand ils font du bruit pour ceux d'entre vous qui ont connu la messe je pense qu'il y en a quelques-uns encore et donc c'est toujours tais-toi sois sage et bien Jésus dit surtout pas surtout pas laissez venir à moi les petits enfants parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent donc il montre que le modèle c'est le petit enfant pour les raisons que je viens de vous dire le petit enfant il est spontané et il est aussi dans l'émerveillement c'est une des grandes qualités de la sagesse de s'émerveiller les adultes ils ont fini de s'émerveiller les petits enfants ils s'émerveillent et Aristote nous dit le commencement de la philosophie c'est l'émerveillement on philosophe parce qu'on s'émerveille parce qu'on s'étonne le petit enfant il s'étonne tout le temps maman pourquoi c'est comme ça puis au bout d'un certain temps on en a marre on dit c'est comme ça parce que c'est comme ça mais c'est extraordinaire de voir l'émerveillement l'étonnement des enfants et donc Jésus nous dit ça mais là haut de ceux le taoïste nous dit exactement la même chose les taoïstes nous disent le modèle du sage c'est pas le vieillard qui croit savoir parce qu'il ne sait rien en fait vous savez le taoïste c'est un courant sceptique qui nous dit en fait on ne sait rien tout ce qu'on croit savoir c'est rien à côté de la réalité qui nous échappera toujours et donc les taoïstes nous disent le vieillard il croit savoir l'enfant il sait qu'il ne sait pas il est beaucoup plus sage que le vieillard il sait qu'il ne sait pas et en plus il est dans l'instant présent dans la spontanéité et dans la joie et donc le modèle du sage taoïste c'est l'enfant et donc on est vraiment et en plus il est vulnérable l'enfant et parce qu'il est vulnérable on s'occupe de lui et donc les taoïstes nous disent c'est lui qui meut toute la maison il est le centre d'attention de la maison parce qu'il est vulnérable c'est l'inverse évidemment du modèle social dans lequel on dit il faut être invulnérable parce qu'on ne veut surtout pas dépendre des autres et en fait c'est tellement beau d'accepter nos vulnérabilités de les reconnaître et de les montrer aux autres et comme ça on peut s'entraider on a besoin les uns des autres et donc faire une société uniquement fondée sur la force en disant on va mettre nos forces ensemble pour faire une société plus forte et plus puissante ben moi je préfère une société fondée sur l'acceptation de la vulnérabilité où on va s'aider et s'aimer à travers l'accueil de nos vulnérabilités ça n'empêche pas la force d'être présente mais la vulnérabilité doit l'être aussi alors que si elle est refoulée si elle est cachée on souffre en tant qu'individu parce qu'on est obligé de cacher nos faiblesses à tous les autres parce qu'on pense que si on montre nos faiblesses ils ne vont plus nous aimer ils ne vont plus nous vouloir ils ne vont plus nous désirer on sera des losers et ben pas du tout on s'aperçoit que quand on sait montrer nos faiblesses et parce qu'on les accepte nous-mêmes ça crée du lien ça crée un lien d'amour avec les autres alors évidemment si vous êtes engagé dans une grande entreprise et que vous faites un entretien d'embauche ne dites pas écoutez j'ai beaucoup de faiblesses j'ai beaucoup de faiblesses évidemment dans le monde du travail malheureusement on est obligé de montrer d'abord ses forces et ses qualités et c'est dommage parce que nos faiblesses font aussi partie de nos qualités il y a des faiblesses qui sont en fait des atouts de notre personnalité qui sont touchants et qui apportent quelque chose aux autres qui apportent quelque chose à ceux avec qui on vit vous savez j'aime beaucoup cette histoire africaine ce petit conte africain c'est une femme qui va chercher de l'eau et comme souvent en Afrique l'eau est rare et donc elle doit marcher une heure par jour pour aller chercher de l'eau et elle a une grande tige de bambou et puis il y a une cruche devant une cruche derrière et elle porte ça sur son épaule comme on le voit très souvent et elle fait tout ce trajet et puis il y a une cruche qui est fêlée et donc l'eau goutte goutte et ce qui fait que quand elle revient la cruche est à moitié vide et la cruche elle culpabilise elle se dit il faut quand même que je lui dise que je suis fêlé parce que la pauvre elle a moitié moins d'eau à chaque fois qu'elle arrive et donc il faut qu'elle aille beaucoup plus souvent se fatiguer à chercher de l'eau alors la cruche un jour elle prend son courage à deux mains et elle dit à la femme tu sais je suis fêlé et la femme lui dit avec un grand sourire mais je le sais très bien que tu es fêlé et la cruche lui dit mais pourquoi tu continues de m'utiliser prends une cruche qui n'est pas fêlée et tu te fatigueras moins mais elle dit mais il n'y a pas que ça dans la vie regarde le trajet pour aller jusqu'à l'eau il y a des fleurs partout sur le chemin c'est grâce à toi puisque si tu n'arrosais pas ces fleurs il n'y aurait pas de fleurs sur le chemin donc merci d'être fêlé vous voyez comment on pourrait dire ça de plein de choses il y a plein de fêlures dans la vie qui sont des émerveillements qui apportent quelque chose aux autres et qui font que notre société n'est pas uniquement fondée sur la puissance et la compétition et d'ailleurs je pense que si on changeait de système et j'espère qu'on y arrivera un jour et qu'on fonde nos sociétés plus sur la coopération que sur la compétition mais on sera beaucoup plus heureux et le monde ira beaucoup mieux et on arrêtera de piller la planète il faut changer de logique il faut passer d'une logique quantitative à une logique qualitative or le mot d'ordre de notre monde c'est la quantité c'est le règne comme disait Guénon de la quantité ce qui compte c'est le chiffre c'est l'efficacité c'est la rentabilité c'est la maximisation du profit qui était inscrit dans la loi des entreprises la maximisation du profit et bien c'est cette logique là qui est en train de détruire la planète de détruire les individus de détruire les sociétés et on peut changer de logique et beaucoup de gens cherchent à changer de logique pour passer dans une logique de la qualité qualité de vie qualité d'être qualité des relations sociales qualité des relations avec ses proches qualité des relations avec la planète avec notre environnement qualité des relations avec les animaux c'est tellement mieux d'avoir un chat qu'on caresse que d'avoir des animaux qu'on torture dans des abattoirs tout ce changement de paradigme je pense qu'il est en train d'avoir lieu il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience qu'il fallait changer de logique et que ce qui permettra à l'humanité d'être heureuse et à tous les vivants de se respecter c'est de passer de la quantité à la qualité et on le voit chacun dans notre vie dès qu'on injecte de la qualité on est tellement plus heureux dès qu'on prend le temps de vivre on est tellement plus heureux que quand on court tout le temps alors je ne vous fais pas la morale c'est très difficile ça demande un changement profond de regard et de comportement mais on peut tous le faire et moi les meilleurs moments de ma vie c'est quand j'ai plus mon ordinateur et mon téléphone portable et heureusement j'arrive à vivre comme ça plusieurs mois par an quand j'écris mes bouquins au bord de la mer dans un petit village une maison de pêcheurs que j'ai en Corse alors là je ne pense plus à rien et je suis pris dans l'instant présent par le paysage la beauté de la nature et puis ce que j'ai envie d'écrire de faire et je prends des heures à faire la cuisine à méditer à marcher à ne rien faire quel bien ça fait de ne rien faire on peut tous décrocher mais c'est vrai que ce n'est pas facile ce n'est pas facile parce qu'on est dans un monde où ce qui domine c'est la logique d'efficacité de rentabilité encore une fois de performance ça nous tue la performance alors si moi il y a une performance que j'aime bien c'est essayer de m'améliorer en tant qu'être humain mais pas pour être meilleur que les autres je vous dis tout de suite je ne cherche pas à être champion du monde de l'humanité mais je me dis sans aucun souci de compétition et de comparaison avec les autres ça me met dans la joie de m'améliorer comme être humain c'est à dire d'être un humain meilleur si possible plus intelligent avoir une meilleure compréhension des choses avoir plus de lucidité avoir plus de connaissances avoir une meilleure connaissance de moi ça me met dans la joie plus je me connais plus je comprends des choses plus je comprends tous mes mécanismes inconscients mais ça me met dans la joie parce que la vérité me fait du bien la lucidité me fait du bien et puis j'ai plus de joie à être dans une qualité de relation avec les autres et donc de voir mes amis de prendre le temps de voir mes amis j'ai peu d'amis j'en ai 120 000 sur Facebook mais c'est pas des amis j'ai peu d'amis et Epicure nous dit on a beaucoup plus de joie à fréquenter peu d'amis qu'une masse de gens qui sont des semi-amis alors aujourd'hui regardez comment on cultive les relations ben non il vaut mieux cultiver quelques amis quelques amitiés qu'on voit de temps en temps et avec qui c'est vraiment un grand moment de joie de partager ces moments et puis essayer d'avoir une qualité dans l'alimentation dans ce qu'on fait dans notre vie quotidienne donc c'est vraiment quelque chose où essayer de grandir de s'améliorer en tant qu'être humain moi ça me met dans la joie et je pense que c'est fondamentalement la quête de la sagesse la quête de la sagesse c'est grandir en humanité c'est juste se dire j'ai envie d'être un être humain meilleur je mets plus de qualité dans ma vie moins de quantité plus de qualité et moi une des choses qui me donne beaucoup de joie malgré tous les soucis que ça apporte c'est les engagements le fait de me dire que mes livres peuvent faire du bien que les associations que j'ai créées peuvent faire du bien ça me met dans la joie même si c'est beaucoup de soucis c'est aussi du travail c'est aussi rencontrer un tas de gens etc mais en même temps ça permet de faire avancer les choses j'en ai conscience et du coup ça me met dans la joie donc essayer de grandir en s'impliquant en faisant quelque chose d'utile aux autres ça nous met dans la joie c'est quelque chose qui n'est pas un devoir c'est pas quelque chose qui est lourd lorsqu'on a cette aspiration à grandir en humanité et bien chaque fois qu'on grandit un peu comme le dit Spinoza la croissance elle est liée la joie elle est liée à la croissance de l'être chaque fois que notre être grandit on est dans la joie et que chaque fois que notre être diminue on est dans la tristesse et donc la joie et la tristesse ce sont vraiment deux critères qui nous permettent de voir notre évolution et si on est de plus en plus dans la joie c'est qu'on grandit c'est qu'on s'améliore c'est qu'on est plus en paix avec soi-même avec les autres avec le monde dans mon dernier livre qui s'appelle méditer à coeur ouvert en fait j'ai voulu faire ce livre pour d'abord faire un cd de méditation guidée le livre accompagne le cd et pour ceux qui n'ont pas de lecteur cd on peut télécharger il y a tout simplement un code barre qui permet de télécharger sur vos smartphones le cd et il s'agit de 12 méditations avec ou sans musique dont le but est d'ouvrir le coeur ce sont des méditations du coeur donc c'est pas de la pleine conscience ce sont des méditations dans lesquelles une fois qu'on est un petit peu présent on cherche à agrandir son coeur qui s'agit de l'un desquelles